dans le mandat de la MONUSCO qui est prorogé jusqu'au 31 mars 2019. Les deux principales priorités de la mission demeurent la protection des civils et l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Deux priorités que la MONUSCO mettra en œuvre en travaillant de concert avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Concernant la protection des civils, il est demandé à la mission d'assurer une protection efficace dynamique et intégrer les civils menacés de violences physiques dans le cadre d'une approche globale, notamment en dissuadant et en empêchant tous les groupes armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population ou en intervenant pour y mettre fin. Une attention particulière devrait être accordée aux civils regroupés dans les camps de déplacés et de réfugiés, aux manifestants pacifiques, aux personnels humanitaires et aux défenseurs des droits de l'homme. La résolution, c'est également que la MONUSCO devra continuer à favoriser la participation et l'autonomisation de la population locale, ainsi que le renforcement de la protection des civils, grâce à des dispositifs d'alerte et d'intervention rapide et à la mobilité de la mission. La neutralisation des groupes armés en accueil aux autorités de la RDC est également l'une des tâches assignées à la MONUSCO, notamment à sa brigade d'intervention qui est placée sous le commandement direct du commandant de la force de la MONUSCO. Le second volet concerne l'appui technique et politique à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et au processus électoral par les bons offices et l'engagement d'un dialogue avec les interlocuteurs de tous bords politiques, qu'il s'agisse donc du gouvernement, des partis d'opposition, de la société civile, le tout en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux et avec l'objectif de favoriser la réconciliation et la démocratisation et ainsi ouvrir la voie à la tenue des élections prévues le 23 décembre prochain. Ces bons offices et ce dialogue devront se faire en suivant une approche intégrée au sein des Nations Unies, à laquelle seront associés l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, le Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine et les bureaux régionales des Nations Unies pour l'Afrique centrale. En addition aux bons offices, la MONUSCO est appelée à fournir une assistance technique et un soutien logistique dans le cadre du processus électoral afin de faciliter le déroulement de ce même cycle électoral. Alors la mise en œuvre de ce mandat fera l'objet de rapports réguliers transmis par le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité, outre le rapport trimestriel sur l'état d'avancement de l'exécution du mandat, le secrétaire général devra informer le Conseil par écrit tous les 30 jours des progrès réalisés au niveau politique et technique vers la tenue des élections du 23 décembre ainsi que les obstacles qui pourraient se poser dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Alors cette résolution qui a été adoptée mardi, entrera en vigueur le 1er avril et cette résolution consacre l'appui résolu des membres du Conseil de sécurité à l'accord politique global et inclusif signé à Kinshasa le 31 décembre 2016. Aux yeux des membres du Conseil de sécurité, cet accord reste la seule voie viable face à la situation politique actuelle et les membres du Conseil appellent à sa mise en œuvre prompte et intégrale en toute bonne foi et sous tous ses aspects, afin que soit organisé le 23 décembre prochain, conformément au calendrier électoral, des élections crédibles et inclusives qui se déroulent dans le calme et en temps voulu et qui conduisent à une passation pacifique du pouvoir conformément à la constitution congolaise. Alors vous voyez ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette nouvelle résolution qui constituera donc à partir de dimanche la feuille de route de la MONUSCO. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'aborder d'autres dispositions de ce texte lors de notre prochaine rencontre. Cette nouvelle résolution représente également une occasion de faire évoluer la relation de partenariat entre vous, les représentants des médias, et nous, la MONUSCO. Il est important que vous vous appropriiez cette résolution afin de l'expliquer au mieux à vos auditeurs, à vos lecteurs, à vos téléspectateurs. Il est aussi important pour nous de faire vivre cette résolution et de la rendre la plus concrète possible. Alors dans la limite de nos ressources disponibles, nous allons organiser des activités avec vous sur le terrain afin que vous puissiez mettre des images sur les concepts de la résolution et rendre compte de notre travail en soutien aux autorités congolaises pour la sécurité et le bien-être des populations de ce pays. Tout cela va nécessiter quelques ajustements techniques. Ce rendez-vous sera désormais bimensuel, c'est-à-dire une semaine sur deux. Il sera complété par des points de presse chaque fois que l'actualité l'exigera. Et je reste bien évidemment à votre disposition n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Il est également prévu que la représentante spéciale du secrétaire général tienne en avril, donc très prochainement, sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction. La date sera communiquée à vos rédactions en temps voulu. Voilà, après cette longue introduction liée à l'actualité, je vais maintenant passer la... Oui, plus, une année de plus encore aux forces onisiennes, la Monisco. Bon, c'est une routine, en fait, ce ne sont que des histoires qui se répètent, ce sont des histoires à répétition, mais le bilat de la Monisco, après plus d'une décennie, la République démocratique du Congo, a le soutien de cette force, la force onisienne. Mais franchement, comme le bilat, c'est un bilat très mitigé, vous savez, avec plus de 17 000 hommes présents ici à la République démocratique du Congo, avec une logistique, là, des hautes technologies, par exemple. Mais il n'y a aucun groupe armé, jusque-là, neutralisé par les casques blés, la Monisco. Il n'y a aucune zone où la Monisco est parvenue quand même à stabiliser. Il y a encore les Niantura, Itour, il y a deux guerres, il y a, je ne sais pas, au Katanga, au Sud, qui vaut le Nord, qui vaut. En tout cas, c'est très déplorable. Le bilat est très mitigé, la Monisco. Il y a même la brigade de défense des Nations Unies qui est venue. Voilà, il y a même deux personnes, deux casques blés et tanzaniens qui sont tombés sur les chats. Donc la Monisco ne fait absolument rien. Je suis désolé de le dire, mais franchement, je suis Congolais. Comme analyse, comme constance sur le terrain, la Monisco ne fait absolument rien. Une année supplémentaire, bon, veuillez voir. Peut-être qu'à la dernière minute, c'est quand elle peut se retrouver à faire l'exploit, l'inattendu du peuple congolais. Mais je déplore, je suis désolé. Nous attendons que la Monisco puisse exercer une force auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo pour matérialiser ce programme que tous les Congolais sont en train d'entendre. Mais en ce qui concerne la stabilisation, c'est là où il y a un problème. Parce que vous savez, à tout moment que la Monisco rénover son mandat, on parle toujours de la stabilisation. La stabilisation, c'est encore un problème. Parce que vous savez bien qu'il y a encore des groupes armés qui continuent à équimer la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons encore des problèmes avec la partie ouest. Aujourd'hui, avec l'Itori. Donc, la Monisco, avec sa brigade, la brigade d'intervention doit mettre vraiment de force comme il l'a fait avec le mouvement du 23 mars, on a vu la Monisco agir. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Itori, ce qui se passe au Kassai, ce qui se passe à Béni, c'est tout un problème. Donc, la Monisco, à part les élections qu'il doit accompagner, il doit accompagner la République démocratique du Congo. Elle doit aussi mettre la force sur la brigade d'intervention et travailler conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo.